Bonjour, je suis Didier du site monpotagerplaisir.com Aujourd'hui, une petite vidéo un petit peu à part puisque je vais vous parler de moi, de mon parcours et surtout ce qui m'a amené à vous proposer ce site et ces vidéos Didier, sa vie, son oeuvre Oui enfin, ne vous inquiétez pas, on va surtout s'intéresser à ce qui est en lien avec le jardinage et le maraîchage On va remonter à 2009 A cette époque-là, je travaillais depuis 17 ans dans l'industrie des jeux vidéo J'avais été tour à tour programmeur, graphiste, expert technique, manager des expériences passionnantes dans un milieu dynamique et toujours une ambiance détendue tout en étant très pro, très efficace Mais au fil des ans, j'ai fini par en avoir assez d'être toute la journée enfermé dans un bureau planté devant un écran Et surtout, j'ai vraiment pris conscience que c'était plus ce que j'avais envie d'apporter à la société Un jeu vidéo, c'est un loisir agréable mais ça reste quasiment tout le temps très superficiel, trop superficiel J'ai eu envie, j'ai même eu besoin de retourner à mes racines, à la campagne de retrouver le contact avec la nature et d'apporter ma petite contribution au bien-être et à la santé de mes concitoyens J'ai donc décidé de devenir maraîcher bio J'ai démissionné et pendant un an, j'ai fait une formation et des stages Et coup de bol, pendant la formation, j'ai découvert un métier beaucoup plus complexe que j'aurais cru Très technique Et tant mieux, car du coup, c'était encore plus passionnant Au passage, une petite anecdote Quand j'étais ado, je devais souvent aider mes parents au potager Et le problème, c'est qu'à cette époque-là, j'étais bien plus attiré par le sport ou les jeux Et à la fin d'un été particulièrement intense en jardinage, j'ai fini par craquer Mais c'est vraiment trop nul votre jardinage Regardez-moi bien, jamais j'aurai de potager, vous pouvez être sûr, jamais de la vie Aujourd'hui, mon potager est plus grand qu'un terrain de foot Il fait près d'un hectare Et oui, je me suis donc installé maraîcher Seul, sans expérience Et j'ai beaucoup galéré les premières années J'ai eu un mal fou à protéger mes cultures des parasites et des maladies A gérer les adventices Vous savez ce qu'on appelle parfois les mauvaises herbes A calculer mes plannings de culture Et tout simplement à assurer des récoltes qui me permettent d'en vivre J'ai donc continué à apprendre énormément Plusieurs jours de formation chaque mois Beaucoup de lectures, à la fois des livres et sur internet J'ai demandé un maximum de conseils à mes collègues plus expérimentés J'ai synthétisé des informations venant de nombreuses sources différentes Et parfois en désaccord Les maraîchers pros, les jardiniers amateurs, les scientifiques, les chercheurs Et j'ai retenu et gardé ce qui marche vraiment Aujourd'hui, je continue à me former et à expérimenter sans relâche Et quand je repense à mes résultats d'il y a à peine 3 ou 4 ans Je n'en reviens pas du chemin parcouru Très franchement, je suis le premier surpris de la réussite de mes cultures Et je me suis donc dit que je ne pouvais pas garder pour moi tout ce travail de synthèse Toutes ces recherches et ces expérimentations Et je me suis dit que si ça m'avait aidé moi Ça pouvait et ça devait vous aider vous Je passe donc maintenant beaucoup de temps à analyser et à comprendre ce qui a raté Ce qui a réussi A synthétiser les informations vraiment importantes Pour que vous ayez à votre tour toutes les chances de réussir Dans mes vidéos, je ne vais surtout pas vous apporter une série de trucs A appliquer bêtement sans les comprendre Avec le risque qu'ils ne soient pas adaptés à votre situation Je prendrai plutôt le temps de tout vous expliquer depuis la base Pour que vous compreniez vraiment comment fonctionne un sol Comment fonctionne une plante Comment s'organise la vie dans le sol et dans la nature Comment fonctionne un écosystème complet comme votre potager Pour chaque situation, je veux vous permettre de choisir en toute connaissance de cause La technique, la solution qui vous convient Et pour vous emmener progressivement à une autonomie solide et sereine Vous serez à l'aise avec ces connaissances que vous aurez acquises Vous n'aurez plus l'appréhension de faire des bêtises Vous comprendrez profondément votre potager Vous serez vraiment comme un poisson dans l'eau Et jardiner sera un plaisir Oui, ce n'est vraiment pas par hasard si j'ai choisi de m'appeler mon potager plaisir Je vous promets que vous vous direz à chaque instant M'occuper de mon potager, c'est vraiment un plaisir Alors à très bientôt pour de nouvelles vidéos Et pour ne rien rater, abonnez-vous dès maintenant Merci beaucoup, au revoir et à très bientôt Merci à tous